La réconciliation, voilà peut-être le premier défi à relever pour Theresa May. C'est vrai que le référendum du 23 juin a mis en lumière des divisions, divisions géographiques, divisions sociales, divisions même entre les générations les plus âgées et les plus jeunes et divisions également au sein du parti conservateur. Déjà, c'est vrai que sa priorité numéro un, c'est d'éviter l'implosion du Royaume-Uni. Oui, d'éviter l'implosion du Royaume-Uni. Et là, on parlera de la situation particulière de l'Écosse. Et c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité, car le leader qui se trouve être une femme écossais, dont Nicolas Sturgeon, à laquelle Theresa May a rendu visite, a dit penser pouvoir être en mesure de bloquer le Brexit. Pas moins que cela. Ce que l'on sait, c'est que les Britanniques dans leur ensemble ont voté pour le Brexit. Les Écossais ont voté pour Remain, donc pour rester au sein de l'Union européenne à 62%. Et donc, Nicolas Sturgeon et son parti ont menacé de convoquer un deuxième référendum sur l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni, vu qu'il y a cette divergence-là. Et il y a un petit détail qui ne manque pas du tout d'intérêt. C'est que Theresa May a déclaré qu'elle n'était pas du tout prête à déclencher l'article 50 qui met en route une éventuelle sortie de l'Union européenne, tant que cette position-là n'était partagée par tout le monde au Royaume-Uni. Or, il s'avère qu'effectivement, l'Écosse pourrait théoriquement bloquer cette sortie. On ne sait pas ce qu'il en sera. Et concernant la réconciliation au sein de son parti, est-ce qu'on peut dire que la nouvelle équipe gouvernementale est un gouvernement justement de réconciliation ? Ça, c'est difficile à savoir. Il faut déjà regarder vite fait les sondages. La plupart des Britanniques refusent un deuxième référendum. Donc, voilà, ils ont maintenant un résultat. Ils veulent que le gouvernement s'y tienne. Et puis, ils ne veulent pas non plus des élections anticipées. Donc, cela veut dire que Theresa May a une légitimité. Et pour ce qui est de son parti, des toristes, les membres du parti, même les membres marquants, étaient assez partagés dans leur opinion par rapport au Brexit. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est une synthèse. Donc, ça veut dire pas d'élections anticipées. Les prochaines auront lieu donc à quand ? On les a eues en 2015. Donc, il faut attendre 5 ans. Il faut attendre 5 ans. Donc, en principe, en 2020. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Mais, voilà.